La Chachamine nous dit, au niveau de la femme de Rabbi Meir, c'était Berouria. La Chachamine nous dit, de qui on parle ? Il y a plein d'explications, mais il y a des explications. La Chachamine nous dit, ça c'est Berouria, c'est la femme de Rabbi Meir Balanes, et comment elle a accepté le dîn Béhava ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'était la fille de Rabbi Meir Ben Teradion. La Chachamine nous dit que, si je me rappelle bien, si Rabbi Meir n'était pas là ou quelque chose, elle se mettait derrière un rideau, elle enseignait la Torah aux autres Tanaïm, c'est pas si vous imaginez. Elle enseignait la Torah aux Tanaïm, à ceux qui sont marqués dans la Mishnah. Elle enseignait la Torah, parce que son père, c'est Rabbi Meir Ben Teradion, son mari, c'est Rabbi Meir, elle a appris plein de Torah, elle était capable d'enseigner la Torah. Maintenant, pourquoi on appelle Eshet Rahim ? Parce qu'il s'est passé l'événement suivant, et c'est rapporté dans le Midrash, sur le Michelet. Un jour, Rabbi Meir était dans le Béta Midrash, vendredi Shabbat Amincha, et ses deux enfants sont morts, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle les a laissés dans leur lit, et elle les a recouverts avec un drap. Rabbi Meir est rentré, et il lui a dit « Où sont les enfants ? » Il lui a dit « Bon, ils sont partis au Béta Midrash. » Rabbi Meir lui a dit « Bon, mais je ne les ai pas vus au Béta Midrash. Il lui a dit « Bon, déjà fais la Avdallah. » Alors, il a fait la Avdallah. Après, il lui a dit « Bon, fais ce bouddha réveillit. » Il a fait ce bouddha réveillit. Maintenant, il lui a dit « Dis-moi, Rabbi Meir a demandé à son mari Rabbi Meir, il lui a dit « J'ai une question à te poser. » Il lui a dit « Vas-y, pose ta question. » Il lui a dit « Dis-moi, un homme est venu, il m'a donné un cadeau, vendredi, et maintenant il veut le récupérer. Est-ce que je dois lui rendre ? » Alors, Rabbi Meir lui a dit « Ma fille, celui qui a un cadeau, pardon, excusez-moi, on m'a confié quelque chose. » Il lui a dit « Un homme m'a confié quelque chose vendredi. » Il vient me le redemander maintenant. Est-ce que je dois lui rendre ? » Il lui a dit « Mais bien sûr, bien sûr, tu dois lui rendre. » Alors, il lui a dit « Viens, viens, on monte, viens voir. » Et il lui a montré les deux enfants qui sont morts. Il était très malheureux, Rabbi Meir. Et il a dit « Banaï, Banaï, mes fils, mes fils, Rabai, Rabai, mes maîtres, mes maîtres, comme ça il a parlé sur ses fils, mes fils, parce qu'ils descendent de lui, mes maîtres parce qu'ils m'ont éclairé, mes enfants m'ont éclairé par leur Torah. » Et Rabbi Meir, Abbé Rouria, il a dit à son mari, il lui a dit « Mais c'est toi qui m'as dit que si on nous a confié quelque chose, on doit le rendre. » « Akash Bokhu nous a confié deux Nechamot. » « Nos enfants ne nous appartiennent pas. » « Les enfants ne nous appartiennent pas. » « Les enfants, ce sont des picadones, des choses que Akash Bokhu nous a confiées. » Et Rabbi Meir a accepté le dîme, il lui a dit « Hachem la natan, Hachem la kach, Hachem hachem mebora, Hachem a pris, Hachem a donné, Hachem a pris que le nom d'Hachem soit béni. » C'est ce qu'on dit des fois dans les enterrants. Donc maintenant, elle, non seulement elle a accepté, elle n'a pas annoncé à son mari pour qu'il puisse faire l'Abdallah, parce que c'est que quand quelqu'un est honnête, il ne peut plus faire de misvot. Il ne peut plus faire de misvot. Il ne peut pas transgresser la Torah, mais les misvot positives, je ne sais pas, mettre la dfiline, faire le schéma, faire la dfilah, il n'est pas le tour. Il ne doit s'occuper que d'une chose, de son intérêt. Maintenant, si elle lui dit avant, il ne pourra pas faire ni l'Abdallah, ni Soudarevite. Elle s'est retenue, elle lui a dit avec sagesse, elle lui a fait accepter la chose en lui disant « Voilà, Akashbukh nous a confié des Nechamot, il nous les a reprises. » Donc, c'était vraiment une grande, grande tzadiquette, une grande rachama. Avant de parler un petit peu du Véronya, je termine pour nous dire ce que nous dit le Bani Shray. Il nous dit « Il y a un ignane d'allumer une bougie, l'élunichmat rabimir balanes, le Rosh Chodesh Tyevet. » Pourquoi ? Parce que la vraie iloula, le vrai jour où Rabbi Mir Balanes est mort, c'est Rosh Chodesh Tyevet. Et pourquoi on fait ça ? Ceux qui sont dans mon groupe, ils le savent peut-être, c'est qu'il y a 200 ou 300 ans, les gens ont toujours l'habitude de monter à l'Akba Omer, sur la tombe de Rabbi Shman de Baryukhaï, et ils donnaient des tzedakotes, ils aidaient les pauvres qui vivaient à Méran, qui vivaient à Sfat. Et les pauvres qui vivaient à Tibériade, les yéchivotes qui vivaient à Tibériade, ils n'avaient pas tellement d'aide. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé de faire que l'ailoula de Rabbi Mir Balanes, c'est Pesach Chani, même si ce n'est pas le vrai jour où il est décédé. Et donc comme ça, ils avaient aussi une part d'aide pour les yéchivotes. Mais le Rosh Chodesh Tyevet, pendant Hanoukka, c'est bien d'allumer le Mishmat Rabi Mir Balanes parce que c'est son jour. Et maintenant, il nous dit comme ça. Le Chida nous dit la chose suivante. Il nous dit, l'Israël Kedoshim, les Juifs sont des gens saints, ils ont l'habitude, dans tout âme Israël, quelles que soient les tendances, s'il y a un malheur, ou il y a une peur, ou il y a une sara, ça veut dire une angoisse, un problème, une maladie, des soucis, des choses qui nous font mal, et on a peur, etc. On veut la Dachem, on fait un don d'huile ou d'argent de Tzedaka sur la tombe de Rabi Mir Balanes ou même à l'extérieur, chez soi, et on dit, qui est le dieu de Mir, on a expliqué déjà ce que ça veut dire, répond-moi. Et ça, c'est une Ségoula qui est connue, il y en a qui donnent la Tzedaka, il n'y en a qu'une coupa de Tzedaka avec Rabi Mir Balanes, et on dit trois fois, « Elademi Raneni, Elademi Raneni » trois fois, ok ? Et on pense à Kajburu qui nous a expliqué déjà. Donc ça, c'est quand même particulier, on va en parler, c'est l'objet du cours, pourquoi sur Rabi Mir d'Afka, pourquoi on ne fait pas sur Rabi Akiba, on en a parlé tout à l'heure, on va en parler maintenant, mais je voudrais encore citer deux, trois encore petites choses importantes sur Rabi Mir. Un jour, Rabi Mir était dans une auberge, avec ses amis, avec les Kachamim, et il allait passer le Shabbat là-bas. Et donc, il arrive vendredi dans cette auberge, hôtel quoi, hôtel-restaurant quoi, et tous les Kachamim ont confié leur argent au patron de l'hôtel. Et Rabi Mir Balanes, il avait quelque chose, c'est que, à partir du prénom de la personne, il savait le caractère de la personne. Et ça, c'est très 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 connu, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec les prénoms, il faut choisir des noms que de Tzediki, il faut demander un arabe, etc. aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc, il a demandé à ce maître d'hôtel, comment tu t'appelles ? Alors le type lui a dit, moi je m'appelle Kidor. Et Rabi Mir Balanes, il s'est rappelé d'un verset, mais je vais vous le dire après. Rabi Mir Balanes, il ne l'a pas confié d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été au cimetière, il a caché entre deux tombes son argent, et il est rentré à l'hôtel, il a fait Shabbat tranquille. Motei Shabbat, dimanche matin, les gens, ils ont, les Kachamim qui étaient avec Rabi Mir, je me dis que l'argent, je n'ai jamais confié d'argent. Ils insistent, ils insistent, pas de preuves, pas de contrat, rien, allez, l'argent est perdu, ça y est. Ils se sont tous fait voler par le type. Et Rabi Mir, il a été au cimetière, il a récupéré son argent. Alors les Kachamim lui ont dit, mais comment tu sais, comment tu savais que c'est un truant ? Il avait l'air super bien, nous on a eu confiance en lui, on lui a confié notre argent. Il lui a dit, c'est son prénom qui m'a éclairé. Parce qu'il y a marqué dans Parachat, il s'appelle ce type-là, et dans Parachat, il y a marqué c'est une génération qui tourne sa veste. Donc j'ai compris que c'est un gars, avec son prénom, j'ai compris que c'est un gars qui tourne sa veste, et je n'ai pas confié l'argent. On a demandé à Rabi Mir, ça je vous ai expliqué déjà. Un jour, l'Agmara nous raconte une histoire aussi, sur le petit-fils de Rabi Shimon Bar Yochai, qui a fait un neder, et on n'arrivait pas à lui, il ne pouvait pas le tenir, mais il faut trouver un pétard. Un pétard, c'est trouver quelque chose que si la personne avait su que ce neder allait l'amener dans des complications pareilles ou de quelque chose d'intenable, il n'aurait pas fait le neder. Ça s'appelle un pétard. Si on trouve ces pétards-là, on peut faire sauter le neder. Les khachamim, pas n'importe qui. Voilà. Si c'est un mari, un mari, il n'a pas besoin de ça, un mari, si c'est dans les 24 heures, il dit une certaine phrase et il peut annuler le neder. Je peux le dire maintenant, le mari dit il dit à sa femme, ton neder, il a annulé, il a annulé, il a annulé. Si c'est une jeune fille, son père, il peut dire jeune ou pas jeune, mais si elle vit chez son père. Donc, elle n'est pas mariée. Très résumé. Alors, ce petit-fils d'Arabi Shimon Bar Yochai, il a fait un neder et tous les khachamim vont s'y lui trouver. Et si, et si, et si, il disait non, 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 ils n'ont pas trouvé de moyen de casser ce neder-là. Il était très embêté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a un qui est venu, un khacham qui est venu. Il a pris le petit-fils d'Arabi Shimon Bar Yochai, il a commencé à le faire marcher au soleil, dans le désert comme ça. Allez, marche, marche, pendant une journée comme ça, sans eau, sans rien. Marche, marche. Après, il est installé, il est assis au soleil et le type, il transpire, il transpire, le petit-fils d'Arabi Shimon Bar Yochai. Et le type, il souffre, il souffre, il souffre. Ce khacham, il va le voir, il dit, dis-moi, si tu savais que, quand tu as fait ce neder, on arrivait à te faire des telles tribulations pour te l'enlever. Tu aurais fait ce neder, il dit, c'est sûr que je n'aurais pas fait ce neder. Il dit, voilà, j'ai trouvé le pétard. Et tous les khachamis m'ont été impressionnés de sa sagesse. Comment il a eu cette idée de lui faire ce truc-là, le fatiguer, lui dire de trouver. Et ça, tu t'attendais ? Ah non, tu t'attendais pas. Alors voilà le pétard, on va annuler ton neder grâce à ça. On dit, mais d'où tu as eu cette sagesse ? Il a dit, parce que moi, j'ai gardé la canne de Rabbi Mirbalanes. Et c'est elle qui m'a donné la sagesse. Donc de là, on voit deux choses. Avec l'histoire de Rabbi Oudanasi qui voyait Rabbi Mirbalanes de dos, l'importance de voir les tzadikim. Et on voit aussi, de cette Gemara, ça, on apprend. Il y a un verset qui dit, tes yeux verront ton maître. Il y a plein d'histoires comme ça. Je vous invite à voir ou à revoir les deux cours que j'ai donné sur l'attachement aux tzadikim. Et de cette histoire-là de la canne de Rabbi Mirbalanes, on voit pourquoi il y a les gens qui achètent le thélim de Baba Saleh, le thalide du Ben Israï ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez pourquoi ? Parce que les objets qui ont appartenu aux tzadikim, on apprend de ces Gemara qu'ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Il y a un petit quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ça apporte quelque chose. OK ? Voilà. Berouria, la fin de Rabbi Mirbalanes. Ça, c'est une très grave histoire qui s'est passée. Il était un jour en discussion avec sa femme, Rabbi Mirbalanes. Il lui dit, tu sais, les femmes d'Atan Kalot, elles ont l'esprit, elles peuvent changer d'avis, elles ont Bina Yeterra, les femmes, elles ont une compréhension, une profondeur plus importante que les hommes. Elles comprennent une chose, on dit une chose, elles comprennent ce que ça veut dire derrière. Ça, Bina. Bina, c'est la Vindavar, Betordavar. Je dis une chose, mais tu comprends ce que ça veut dire derrière, même si je ne l'ai pas dit. Et Da'at, c'est, on peut vite s'énerver, on peut vite, Da'at, c'est pas seulement la connaissance, c'est la stabilité du caractère et de la personnalité. Et une femme, et bien, Rabbi Mir, elle disait, Da'at An Kalot, on peut leur faire changer d'avis, on peut les énerver, on peut les contrarier, on peut leur faire tourner, s'énerver, elle pense autrement, elle dit autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah a dit qu'une femme, et bien le mari ou le père peut lui annuler s'énerver. Pourquoi ? Parce que facilement, elle dit, ah, je ne ferai plus à manger, ah, je ne ferai plus siet pour toi, ah, je ne ferai plus siet. Pourquoi les hommes, ils ne font pas comme ça ? Parce que c'est comme ça, c'est la nature des femmes. Voilà, dans les nerfs, dans les trucs. Rabbi Mir Balanes a dit à sa femme, d'atteindre quelle autre ? Et Beroria a dit, mais non, mais non, mais non, elle, c'était la fille, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle enseignait au Tanaïm, tu ne peux pas parler comme ça des femmes, regarde, moi je suis l'exemple du contraire. Qu'est-ce qu'il a fait à Rabbi Mir Balanes ? Il a été voir un de ses élèves, il lui a dit, tu vas faire la cour à ma femme, c'est grave, très grave. Et cet élève, discrètement, il venait faire la cour à Beroria. Et un jour, Beroria, elle a fait comprendre à cet élève qu'elle était prête, c'est une femme qui enseignait des Tanaïm, qu'elle était prête à faire l'adultère avec cet homme. Et cet élève est venu vite chez Rabbi Mir Balanes, il lui a dit, et Rabbi Mir Balanes, tout de suite, il est venu, il lui a dit, tu sais, c'est un stratagème, il ne veut pas faire des bêtises avec toi, c'était pour te prouver que tu as atteint qu'à l'autre. Voilà, toi tu es à Beroria, excusez-moi, ce qui écoute en direct peuvent répondre à l'autre. Donc, ceux qui écoutent en différé ne répondent pas à l'Abraham. Voilà, et donc, elle, elle a entendu ça qu'elle s'est fait coincer, elle qui disait, non, les femmes n'ont pas d'Atan Kalot, il lui a prouvé par A plus B que voilà, toi tu es Beroria, la fille d'Arabi Chaya ben Teraharidion, toi qui enseigne la Torah des Tanaïm, la femme d'Arabi Mir Balanes, elle était prête à faire l'adultère. Elle a eu tellement honte, elle est montée sur le toit, elle s'est jetée, elle s'est suicidée. Elle entraînait quand même, il entraînait Rabbi Mir en faisant ça pour nous montrer dans toutes les générations que ce que nos Chachamim ont dit, que les femmes d'Atan Kalot, c'était vrai, quelle que soit la femme, même si c'est Beroria avec toutes les qualités qu'on a dites tout à l'heure. Maintenant, c'est grave quand même ce qui s'est passé. Alors, Ramah Mipanon, il dit pour sa défense, il dit, vous savez que David Améler, son e-book c'était Batsheva, mais Batsheva, avant d'être mariée avec David, elle était mariée avec un homme qui s'appelait Auréachitiste, un converti, et le Ramah Mipanon nous dit que Beroria c'était le guilgoule de Batsheva et cet élève de Rabbi Meir, c'était le guilgoule de Auréachitiste. Donc, c'est pour ça qu'elle avait une attirance parce que dans un guilgoule précédent, elle avait été son mari avant d'être le mari de David. Et donc, David, c'était son vrai e-book, mais des fois, ça arrive que quelqu'un se marie avec une personne et ce n'est pas son e-book. Des fois, son vrai e-book, il attend, il vient plus tard. Voilà, comme David avec Batsheva. Voilà, David Améler avait 18 femmes mais son vrai e-book, c'était Batsheva. Et donc, Rabbi Meir Balanes, aussi, il a été mis à l'épreuve avec les femmes. La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable dans ma secrète qui d'Ushin, page 91, sauf erreur. Incroyable, incroyable, attachez vos ceintures. Il y avait la même histoire qui arrivait à Rabbi Akiba et à son élève Rabbi Meir. Et nos Khamim nous disent que eux, ils pensaient que ils se moquaient des gens qui font des péchés avec des femmes. Ils disaient, il n'a pas de secrèles. Un mec, quelqu'un qui a du secrèles, il ne peut pas faire des bêtises pareilles. Ce n'est pas possible. Donc, il disait, on peut gagner l'Yétserara simplement avec la logique et le bon sens. Et Akash Boko a dit le contraire. Akash Boko a dit Barati Torah, Barati Lothorah Tablin. Pardon, j'ai Barati Yétserara, j'ai créé l'Yétserara et j'ai créé pour le compenser, pour l'équilibrer. Tablin, ça veut dire en épices, ça veut dire pour le dominer la Torah. C'est-à-dire que Akash Boko, il pense que la seule façon de gagner l'Yétserara, c'est l'étude et la pratique de la Torah. Et voilà que Rabbi Akiba et Rabbi Meir, ils te disent, non, il y a une autre façon. Un homme qui est un peu logique, qui est un peu de sagesse, il ne va pas s'abaisser à faire des choses pareilles. Eh bien, Akash Boko, les amis, il preuve, l'Yétserara, il est venu, les deux, à un moment différent, les deux, l'Yétserara demanda à Akash Boko de les mettre à l'épreuve. Je vais raconter l'épisode avec Rabbi Meir. L'Yétserara demanda à Akash Boko, qu'est-ce qu'il vaut Rabbi Meir pour toi ? Akash Boko a dit, Rabbi Meir, Tzadik Yesodolan, est-ce que je peux le mettre à l'épreuve ? Akash Boko lui dit, tu perds le temps. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi le mettre à l'épreuve. Vas-y. Il est venu déguisé comme la femme la plus belle de tous les temps. Et Rabbi Meir, il a perdu ses moyens et il a voulu aller avec cette femme qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais vu de sa vie, etc. Et au moment où il allait faire une bêtise, il y a une voix céleste qui est venue, qui a dit, Tzadik Yesodolan, mais Rabbi Meir, oub'torato. Attention, faites attention à la Torah de Rabbi Meir et à sa Torah. Ça veut dire, Rabbi Meir, je te donne une leçon, c'est ta Torah qui va te sauver. Ce n'est pas ta logique, ce n'est pas ton bon sens. Il n'y a que la Torah à Akash Boko. Pourquoi il a mis à l'épreuve ? Pourquoi il a laissé faire cette chose-là ? Parce que, justement, Rabbi Meir, Rabbi Akiba, qui professait qu'un homme, il peut gagner le Yetzirara par sa logique, par sa sagesse. Mais pas grâce à l'étude de la Torah comme Akash Boko a dit. Il les a mis à l'épreuve. Et il leur a dit, il leur a bien fait savoir, je vous sauve grâce à votre Torah. Ce n'est pas la peine de chercher. Un homme qui n'étudie pas la Torah, qui ne pratique pas la Torah, il est pied et poing lié avec le Yetzirara. Un beau jour, il faut que ça Et il faut que ça plein de fois si ça se trouve. Et donc, cette histoire de Rabbi Meir Balanes, elle est à mettre en correspondance avec Beruria. C'est-à-dire que tu as fait ça à ta femme. Je ne sais pas, honnêtement, si elle s'est passée avant ou après, mais ça nous apprend en tous les cas que homme ou femme, super tzadik comme Rabbi Meir Balanes, super tzadik comme Beruria, il peut fauter, il peut tomber. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se remplir de Torah, être très attaché à Kaj Boko, être attaché à la Torah. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira et aussi en priant à Kaj Boko de ne pas mettre dans l'épreuve. Parce que le Yétsara, il est capable de faire tourner la tête à Rabbi Meir Balanes. Tout ce qui est de Mara qu'à Kaj Boko a laissé que cet épisode se passe, c'est pour nous apprendre que son Torah n'en arrive pas, comme il a dit, et pas comme Rabbi Meir et Rabbi Akiba en dit, mais le Yétsara, il est capable de tourner la tête à Rabbi Meir Balanes. On ne voit pas un homme, il dise il n'y a personne qui est au-dessus de tout soupçon au niveau des relations hommes-femmes. Même si tu t'appelles le plus grand sadique du monde, comme Rabbi Meir Balanes, tu peux flancher. Et c'est ça aussi que l'agmarin, elle veut nous apprendre. Il ne faut pas croire. Voilà. Une dernière petite chose, connue de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir Balanes, il y a marqué dans l'agmarin que vous savez qu'il écrivait les siffres Torah, on l'a dit, il y a marqué qu'à Kaj Boko, il a créé à l'homme des ketonettes or, des habits de peau. Or avec un or de peau. Ok ? L'agmara, il dit que c'était de la peau de lapin, qu'il y a la chauffe, etc. Il y a plein d'explications. Le Midrash Rabba, il dit, dans la séper Torah de Rabbi Meir Balanes, il y a marqué, Hachemim l'a fait ketonette or, des habits de lumière. Aleph Aïn Rech, des habits de lumière. En tous les cas, pour parler de ça, du sujet, pourquoi on fait Borum en Rech sur l'ongle avec la main droite, on met le doigt comme ça, on ferme, et on voit les ongles de la main droite sur la flamme, parce que justement, avant la faute, Adam Arishon était tout en ongles, et après, il ne reste que ça. Ok ? C'est pour ça qu'une femme, elle ne doit pas marcher sur des ongles qui ont été coupés, une femme enceinte, etc. Elle ne doit pas marcher sur des ongles qui ont été coupés, les ongles coupés, on doit les jeter tout de suite aux toilettes, tirer la chasse. C'est très dangereux qu'une femme enceinte marche sur des ongles qui ont été coupés. Voilà. Et ça, c'est une des phrases de Rabbi Meir. Rabbi Meir, pour lui, Akash Burkhu, il a fait l'homme détenu de lumière. C'est-à-dire qu'un homme, il y a des attentes d'Akash Burkhu qui se conduisent avec une très, très grande que doucher. Voilà. Rabbi Meir Balanes est enterré debout. Ça, on a une tradition que Rabbi Meir Balanes est enterré debout avec les mains vers le haut pour nous dire que malgré qu'il ne soit plus de ce monde, il prie toujours pour nous. Et ça, c'est unique dans l'histoire. Il n'y a personne d'autre qui est enterré debout, à ma connaissance. Mais il n'y a que Rabbi Meir Balanes. C'est spécial. C'est pour ça que je vous en parle. Alors maintenant, je vais vous citer maintenant des petites choses que le Rav a dit, des très jolies choses que le Rav a dit. Déjà, on a une phrase dans notre Rav a dit qui nous dit Si tu as un problème, tu as quelque chose qui te préoccupe dans ton cœur, raconte-le à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Or, on avait vu que comment appeler Rabbi Meir Balanes dans la Mishnah ? C'est-à-dire que quand tu as un souci, raconte-le à Rabbi Meir. Comment ? Eh bien, c'est justement Allume une bougie et prie Hachem, Hachem, Biskot Rabbi Meir Balanes, Sauve-moi, Donne la Tzedakah, Jom Nishma Rabbi Meir Balanes, etc. Voilà. Merci. Merci.